et bien comme d'habitude je trouve magis magique parce que d'abord il ya le patron il ya papa et papa il est formidable papa vient de me dire tu sais le moule pour la calipo c'est un moule très compliqué et normalement quand un éditeur dit c'est un moule très compliqué ça veut dire que où il va abandonner ou ça va pas être très drôle et lui c'était un plaisir il a dit tu vas voir c'est très compliqué et donc un homme comme ça c'est rare et c'est ce genre d'homme qui ne s'intéresse pas au marketing par la publicité par la vénalité simplement aux rêves à l'invention la technologie et qui fait le monde qui fait le monde futur avec les valeurs dont on a besoin donc magis c'est avant tout papa et pourquoi on est tous là tous les plus grands créateurs je ne parle pas de moi je parle de constantin ron tout le monde c'est parce que magis c'est magique je ne peux pas vous parler de mon travail avec magis non pas que ce soit confidentiel c'est que ce n'est jamais du travail c'est toujours du plaisir dans la mesure où je suis vénitien ils habitent à côté de venise et après on parle pas beaucoup on travaille pas beaucoup par contre on va déjeuner et boire d'excellents vins mais donc un des produits c'est celui là le big wheel qui paraît pas mal ça paraît un joli produit mais avant tout c'est pas simplement joli produit c'est surtout une très bonne table qui est à son juste prix car aujourd'hui parler de beauté sans parler du coût de l'objet ou même de son écologie ne veut rien dire mais là c'est un produit qui est extrêmement équilibré entre sa technique sa matière son coût son futur donc on est très très content il ya le calipo qui a été dessiné par ambroise 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 qui était là qui est là tiens c'est l'ambroise qui est aussi l'autre c'est table comme ça qui est plus magique puisque celle là les magiques parce que là une roue la pauvre elle a perdu des autres roues et tandis que le calipo et vol il n'y a plus de pieds ils volent et on a l'impression qu'ils volent sur quatre esquimaux de couleur donc c'est formidable et après il y a derrière moi le chien savant que j'adore le chien savant c'est pas mon idée j'aurais aimé j'ai toujours été intéressé par l'idée du bureau avec le siège pour les enfants façon amusante et là une jeune fille suisse qui un jour avait un dessin un petit peu sur cette idée là on a beaucoup travaillé dessus et donc je crois que l'intérêt du chien savant c'est que ça peut amener les enfants à avoir envie d'aller travailler et comme notre seule destination sur terre et de travailler sur nous mêmes sur la civilisation surtout et bien que les enfants commencent tôt tant mieux et s'ils commencent avec leur chien préféré tant mieux et merci papa merci papa